ok donc là je vais vous montrer plus particulièrement le contrôle de la tête multigrade de mon agrandisseur donc là je vais dans le menu agrandisseurs voilà donc alors pour pour expliquer un peu la chose ma tête la tête multigrade que j'ai fabriqué pour pour le durst 139 c'est une tête qui est composé d'un réseau de led bleu de led vert de led cyan et de led rouge peut-être que je peux venir voir je vais allumer la lumière et faire un petit truc j'espère qu'on va pouvoir le voir avec le pied je déplace tout puis là on peut voir la tête à l'intérieur un peu difficile de voir les led si j'allume peut-être ouh ouh là ouh là là ça fait beaucoup de lumière voilà donc là on peut voir même sur le côté j'ai 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 imprimé l'information j'espère que je peux faire une mise au point dessus voilà donc là on peut voir que et ben j'ai 2,1 ampères en l'aide verte à 16,5 volts donc voilà en l'aide red en l'aide rouge pardon j'ai 11,2 volts 1 ampère et c'est des led à 660 nanomètres alors que les vertes était à 528 nanomètres et là j'ai des led à 410 nanomètres bleu de 14 volts 2,1 ampères deux fois de maillage donc en fait autant la lampe est très enfin la source de lumière est extrêmement puissante et du coup ça permet de elle est adaptée pour des méga tirages ou des petits tirages enfin on peut elle est assez versatile donc là je reviens je refais la mise au point c'est moche on revient là dessus encore un petit cadrage donc voilà alors juste pour la partie électronique donc effectivement il ya une carte micro contrôlée qui à l'intérieur du pupitre qui commande des drivers des amplificateurs en courant pas des amplificateurs en tension des amplificateurs en courant je vais pas rentrer trop non plus dans la technique mais en gros ça permet de contrôler très finement l'éclairage des led donc ici on voit on voit le panneau ok qu'est ce qu'on voit on voit le temps le menu principal de la grandisseur on voit le temps de développement donc avec la petite télécommande qui ici ben je peux je peux tourner et régler le temps de cette manière là et on voit que sur l'écran ben ça bouge ok donc je peux faire ça ou alors je peux rentrer directement un temps avec le la partie numérique mais bon le clavier mais supposons que je passe là dessus donc après qu'est ce que j'ai je vais mettre 20 secondes allez hop j'ai le bouton juste démarrage 1 comme on peut retrouver sur n'importe quel agrandisseur pause arrêt recettes donc tous et tous et on peut regarder sur la télécommande je reviens là dessus donc si je reviens sur la télécommande je sais pas si c'est net ouais désolé pour pour cet amateurisme ok donc bouton vert pour démarrer on rappuie dessus pour avoir la pause on peut recontinuer on peut faire un stop et stop recettes avec le bouton rouge on peut mettre en mémoire par exemple je prends 28 secondes ou 29 secondes j'appuie sur le bouton hop ça l'a mis en mémoire donc maintenant le temps est dans la mémoire 1 si j'appuie dessus on retrouve les 29 secondes je dis ça mais est ce qu'on les voit ouais on le voit là haut ok donc j'ai ces quatre mémoires le codeur incrémental pour régler le temps et ici pour pour prendre la lumière rouge donc je vais peut-être être mieux comme ça est ce que on voit le moi pas grand chose il faudra me croire sur parole donc ici on a le bouton comme s'appelle pour avoir pour activer les lumières rouges et donc faire la mise au point avec du papier et si j'appuie un peu plus longtemps dessus je vais revenir là je vais essayer d'être un peu plus précis voilà si j'appuie un peu plus longtemps dessus là c'est on voit que c'est une lumière c'est le réseau de l'aide cyan qui est activé et en fait je trouve que c'est plus agréable pour faire la mise au point et l'intérêt de la lumière science et que c'est pile poil entre le vert et le bleu oui entre le vert et le bleu donc on se met un peu au milieu on fait la mise au point pile poil entre les deux lumières qui servent au multigrade donc ça c'est je trouve que c'est assez intéressant donc voilà ça c'était pour la télécommande je reviens sur le logiciel ok et donc tout ce qui est tout ce qu'on a activé à la télécommande et ben on peut l'activer là aussi avec la souris ou voilà pas comme la lumière rouge la lumière pour le focus voilà le bouton rouge c'est le bouton recette le bouton vert c'est le bouton play ok donc voilà ça c'est pour les fonctions de base qu'on retrouve surtout les agrandisseurs qu'est ce qu'on a d'autre ici on on peut régler l'intensité de travail de la tête de l'anda la tête multigrade donc actuellement je l'utilise à 25% de sa puissance ok mais évidemment je peux l'utiliser je peux bouger le curseur et l'utiliser à 100% de sa puissance là ça crache il ya de quoi faire un barbecue donc ça c'est vraiment réservé pour des méga tirages c'est vraiment pour du particulier en pratique je travaille plutôt aux alentours de 25 voire 12 5 voire 6 6% de la puissance totale c'est là et même avec ça j'ai des temps de d'exposition extrêmement court donc ici j'ai la traduction si on voit voyons de pouvoir le voir donc à 6% je peux voir que mais l'aide bleue voilà et ben le courant maximal qui peut passer c'est 27 milliampères le verre il ya deux bon 200 milliampères bon ça donne des idées c'est plus mon côté électronicien ça de savoir exactement ce qui passe dans la machine mais en gros quand on va juste quand on va appuyer sur ici on peut voir que il ya on peut ajuster justement le grade de la tête en appuyant sur des boutons donc on a 0 0 0 1 demi 1 1 demi 2 2 2 2 2 3 3 puis ça continue jusqu'à 5 donc 5 bah pas tous les papiers de support c'est c'est purement théorique alors ça dépend vraiment des papiers donc soit je prends ces valeurs normalisées comme 1 2 et on voit que le rapport bleu vert change en bas ce qui est normal ok donc j'ai voilà donc là si je mets en trois sacs et ben j'ai j'ai un mix de bleu et de et de vert qui va varier en fonction du grade ok quoi dire d'autre donc là le grade peut être sélectionné sur les valeurs normalisées celle qu'on retrouve sur les agrandisseurs avec les jeux de filtres colorés ou bien on peut le on peut avoir un contrôle plus fin comme on peut le voir en bas là c'est à dire j'ai une autre barrette où on va bouger à 0,05 grade voilà ça c'est assez intéressant voilà en pratique qu'est ce qui se passe quand on développe une photo ben supposons que allez je me mets en grade 3 ok je vais prendre 10 secondes ok donc là je suis en 10 secondes pas de 3 j'appuie ouf ça va éclairer pendant 10 secondes à grade 3 donc on est content mais il se peut que pour un tirage on ait besoin de de rajouter deux stops sur le ciel sur un visage ou sur une partie où il ya des très avec des parties très lumineuses on voudra rajouter un peu plus de détails donc on va surexposer là donc je vais appuyer sur le bouton référence ici alors je sais pas si on voit si on le voit donc c'est en haut à droite j'appuie sur le bouton référence et maintenant il a conservé notre temps de base de 10 secondes comme une référence et j'ai d'autres petits boutons ici sur lequel je peux utiliser par exemple pour dire par exemple je veux rajouter un tiers de stop ici sur un visage donc j'appuie sur le bouton un tiers et ça me prend un tiers de stop du temps de base de 10 secondes et maintenant il me propose 2,5 secondes donc je vais je vais comme s'appelle je vais pouvoir ajouter un tiers de stop sur un visage et si j'appuie bon ben ça va lancer de voilà ça va rajouter 2,5 secondes aux 10 secondes qui a été exposé donc ça fera ça rajoutera un tiers de stop et je peux rajouter par exemple maintenant je peux reprendre plus 2 donc c'est plus 2 par rapport au temps de base donc eh ben là je vais je vais mettre ça sur le ciel par exemple je vais rajouter plus 2 sur le ciel donc ça je trouve ça moi particulièrement utile parce que c'est beaucoup plus parlant qu'avec des temps d'exposition dire c'est plus un stop plus un demi plus deux demi et il n'y a pas besoin de faire de calcul mental c'est là pour moi ça c'est vraiment un outil appréciable que que permet ce logiciel qui aurait été un peu difficile à implémenter vraiment dans un enfin dans un pupitre avec un simple écran lcd donc voilà autre chose qui est un autre outil qui est assez intéressant pour moi c'est les bandes d'essai donc ça s'appelle strip chart en anglais donc je vais appuyer sur le bouton strip chart et là je vais aller sur le menu strip chart alors qu'est ce que c'est ben c'est quand on fait nos bandes d'essai qu'on veut faire huit mesures huit essais à des temps différents puis choisir quelle est la bonne exposition pour notre tirage donc là aussi je peux le faire de manière linéaire c'est à dire on met une base de temps de 10 secondes et puis un pas de cinq secondes et puis ça va ajouter cinq secondes plus cinq plus cinq plus cinq secondes mais en fait je travaille plus du tout en linéaire maintenant c'est fini je travaille en géométrique c'est à dire des stops et c'est vraiment c'est vraiment beaucoup plus utile donc ici typiquement par exemple j'ai je vais prendre une base de temps de 10 secondes ici ce que j'appelle le site time ok c'est ma base de temps 10 secondes voilà 10 secondes et je vais bouger en en quart de stop voilà et en quart de stop et je dis que je veux 8 essais donc c'est déjà à 8 donc c'est bien donc j'ai bas de temps 10 secondes j'ai choisi géométrique ici un quart de stop là et puis 8 échantillons et donc j'appuie sur le bouton et évaluation et il me dit exactement ben voilà là il ya un petit scénario il me propose donc ça va de 10 secondes à 33,2 secondes et on va de 2 0 stop jusqu'à plus 1 75 ok et ça c'est pour un tirage c'est pour un tirage où on va déplacer cumulatif c'est à dire on fait un premier une première exposition on décale je devrais faire comme ça plutôt comme ça voilà on fait un premier tirage on passe au deuxième donc le deuxième à le premier temps plus le nouveau temps et puis ça continue comme ça jusqu'au dernier et du coup le premier à le temps cumulé de toutes les expositions le dernier simplement la dernière exposition et ici on voit que le la dernière exposition il y aura uniquement 10 secondes et sur le premier on a un temps cumulé de 33,2 secondes donc il fait tout le calcul de manière automatique de telle façon à avoir zéro à travailler un quart de temps un quart de stop pardon sur une base de temps de 10 secondes qu'on retrouve sur le dernier donc pour moi ça c'est vraiment pratique donc ici si je fais l'essai là le truc il est prêt ok donc c'est pas la peine que je monte la grandisseur mais bon voilà je vais je fais pas pourquoi je monte ça hop j'appuie premier cinq secondes ok je décale je rappuie j'ai juste appuyé sur le bouton vert les temps sont mis automatiquement pour moi j'ai besoin de rien faire et ça continue comme ça ça rajoute les temps automatiquement et donc tout est enregistré ici tout ce que je fais enregistré dans cette fenêtre historique là qui permet de retrouver mes petits mettant au cas où voilà et plus qu'un tirage dernier 10 secondes voilà c'est terminé on vient de faire l'exposition comme souhaité et il reste plus qu'à développer et puis voilà basta c'est très bien un autre truc donc ici je vais enlever le strip chart je vais me remettre en mode normal je peux je peux faire aussi un strip chart enfin un strip chart des essais des bandes d'essais sur en faisant varier le grade ok ça c'est c'est assez intéressant je trouve par exemple je vais mettre le grade qui va partir je vais commencer à 2 et puis je dis que je vais incrémenter le grade de 0.25 sur 8 échantillons donc j'appuie sur évaluation donc voilà là on va aller de grade 2 à grade 3.75 et on va pouvoir voir on peut essayer de trouver le grade qui est le plus propice au tirage de la même manière mais cette fois ci c'est pas du temps cumulé il va falloir vraiment s'amuser à faire une bande et on décale une bande une bande une bande une bande comme ça et ça permet de fignoler trouver finalement le grade le plus adapté au tirage donc ça je trouve ça aussi particulièrement utile alors ce qu'il faut savoir avec le grade et là ça devient un peu un peu compliqué c'est que si on regarde la courbe gamma d'un tirage donc c'est c'est une sigmoïde un truc un peu comme ça ok voilà et la pente alors je sais pas si je le rends loin ouais on devine ok non ça va aller donc la pente la pente de la courbe indique le grade plus s plus attend vers la verticale plus le grade est fort plus ça s'aplatit ça tend vers l'horizontale plus le grade est faible le contraste est faible oui j'aurais dû utiliser le mot contraste le contraste est faible donc le truc c'est que la façon dont la courbe pivote finalement il peut y avoir un point de pivot ça et si on fait pas attention le point de bascule alors si je prends la droite le et enfin voilà comme ça là ça peut pivoter autour d'un point qui correspond si on regarde sur la courbe ça ça va correspondre aux valeurs au noir ça au blanc réciproquement on s'en fout un peu ce qui est ce qui est important c'est c'est que ça va pivoter autour d'une valeur de gris ok donc si je prends mon crayon ça va ça va pivoter autour d'une valeur de gris les constructeurs de les jeux de fil les jeux de filtres multigrades sur les têtes conventionnelles fabriquées par ilford et et kodak ont fixé le point de bascule alors c'est fixé par une norme iso alors je sais plus exactement il me semble que c'est dans les les gris sombres c'est je me souviens plus de tête où c'est placé mais ils utilisent le même point de bascule qui s'appelle en anglais le speed point et du coup le grade la courbe va pivoter autour d'une valeur de gris qui va pas bouger et cette valeur de gris de référence on peut avec un système comme celui là on peut la positionner ailleurs c'est à dire on pourrait très bien travailler avec dans les blancs qu'ils pivotent à plus dans dans des blancs avec du détail ou carrément sur le gris moyen au centre comme ça désolé voilà ok et ça c'est le speed point et moi je peux ajuster le speed point sur ma tête ici par exemple je l'ai fait sur des papiers c'est passé par une phase de calibration je vais pas rentrer trop dans les détails mais par exemple ici j'ai le speed point à iso c'est la norme iso celle des filtres colorés multigrades ilford ou kodak ou alors je peux travailler à zone 5 zone 6 zone 7 zone 8 donc ça c'est les zones du zone système ça traduit simplement des valeurs de gris en fait zone 5 ça va être le gris moyen et puis on monte comme ça jusqu'à 8 ce qui est du blanc avec du détail quoi du blanc et de la texture bien bien définie du débat blanc c'est un valeur haute haute lumière avec du détail bien visible donc je peux faire le speed point là dessus ok par exemple je mets là et quand je vais changer le grade ici que je vais appuyer sur cinq ou un demi un peu importe et ben en fait la zone 8 ne va pas bouger c'est à dire que on va avoir la courbe de contraste qui va bouger par rapport à la zone 8 ok alors tout ça ça paraît vraiment tiré par les cheveux ça ajoute un peu de la complexité c'est vrai et par défaut moi j'ai tendance à l'utiliser à zone 5 c'est à dire sur le gris moyen que je trouve assez pertinent mais pour certaines situations par exemple on a on a fait on a fait un tirage ok on a trouvé le bon temps par exemple pour un visage on voit que la la les valeurs de pour la peau marche très bien mais que la photo elle manque de contraste ou ou quoi que ce soit et ben on va fixer ça du coup on aura plutôt intérêt à travailler avec un point de bascule le speed point à 8 dans les valeurs de la peau de la personne ok trouver le contraste adapté comme ça on n'aura pas besoin enfin c'est le reste qui va qui va changer et la peau ne va pas changer de tonalité elle peut changer de texture parce qu'il va elle va peut-être plus présente ou moins présente avec avec le contraste ça c'est une chose mais du coup c'est un petit outil qui est assez intéressant mais bon ça passe par la calibration du papier donc ça c'est un peu pour arriver là ça devient un peu ça devient un peu compliqué donc mais on peut l'utiliser par défaut en zone 5 ou en mode iso et puis on retrouve ces petits puis voilà quoi donc ici qu'on va utiliser le mode strip chart avec 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 le grade et ben il va travailler avec le speed point de référence il va faire la bascule et en comme ça on peut sélectionner notre grade proprement sinon par rapport à ce logiciel qu'est ce qu'il ya d'autre oui j'avais parlé des points de référence donc ça c'est fait il ya une petite base de données aussi qui est là donc si j'appuie sur ce bouton là voilà j'ai accès à une base de données dans lequel je peux rentrer une petite description la taille du film là le comment est exposé le négatif s'il est très contrasté ou pas s'il est plat la focale de l'objectif utilisé l'ouverture de l'objectif la taille de l'épreuve et le papier utilisé et comme ça je peux enregistrer quand j'ai une photo qui est bien développée ben je peux enregistrer l'information et si j'ai besoin de refaire un tirage un peu un peu un peu proche parfois refaire le même tirage ou une photo qui approche et ben pouf j'appuie sur sur un tirage qui ressemble un peu au tirage précédent et puis ça me remet les paramètres recommandés qui ont marché pour la photo d'avant ça c'est c'est assez pratique je reconnais parce que parfois ça prend énormément de temps de de bien régler la lumière enfin tout ça quoi voilà donc ça c'était pour pour la tête après il ya d'autres trucs je peux régler la puissance de la led rouge de la led comme s'appelle des l'aides cyan il ya tout un truc pour la calibration du papier bon ça j'en parle pas parce que j'ai un j'ai un petit outil qui va à côté dans lequel on insère un morceau de papier puis ça fait la calibration du papier automatiquement et puis la aide info là samedi exactement le courant qui circule dans les dans les dans le réseau de la led voilà non Sous-titrage ST' 501